Dans cette vidéo, je ferai un survol de quelques fonctions de l'application calculatrice scientifique de GeoGebra. Notez que cette application est accessible en ligne et pour les appareils mobiles. Dans cette vidéo, c'est l'application en ligne qui est présentée. La calculatrice scientifique sert essentiellement à faire des opérations arithmétiques sur des fractions et sur des fonctions. L'application sur les appareils mobiles offre également le mode examen. En ouvrant l'application dans l'interface suivante, la fenêtre du haut sert à l'entrée des nombres, des opérations et des fonctions, alors qu'en dessous, on a les claviers. Sur le premier clavier, on a les nombres avec les opérateurs courants ainsi que quelques fonctions trigonométriques, exposants, logs et autres. On a également les parenthèses et la touche ANS qui affiche le dernier résultat. Voici quelques exemples d'utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lorsqu'on obtient un résultat sous la forme de fraction, une option s'affiche. En cliquant sur cette option, on passe de la forme fractionnaire à la forme décimale. Sur chaque ligne de saisie à droite, il y a un menu qui nous permet de dupliquer le calcul, mais aussi de le nommer. En nommant le calcul, on peut réutiliser la variable dans un autre calcul. Par la roue dentée en haut à droite, on a la possibilité de modifier l'unité pour les angles, le nombre de décimales, la taille des caractères et la langue. Dans le menu en haut à gauche, vous pouvez tout effacer les calculs. Vous avez également accès aux propriétés et aux fonctions d'aide. Sur les applications des appareils mobiles, c'est dans ce menu que vous pouvez également activer le mode examen. Pour terminer, voici quelques autres fonctions qu'on retrouve dans les deux autres claviers. Dans le clavier des fonctions, vous avez la fonction moyenne, la fonction nombre aléatoire, la fonction factorielle, fonction valeur absolue et quelques autres fonctions. Dans le clavier alphabétique, on s'en sert surtout pour nommer les variables. Vous pouvez mettre en lettre majuscule. D'autres fonctions peuvent être écrites directement dans le champ de saisie. Si je nomme ici mon premier résultat, je peux utiliser la fonction pour avoir la partie entière et vérifier si deux expressions sont de même valeur. Toutefois, les fonctions généralement utilisées par les élèves de niveau secondaire sont celles qui sont affichées dans les différents claviers. Cette application est plutôt simple et peut remplacer une calculatrice étable pour un élève et même remplacer une autre application de calculatrice qu'on peut installer sur un téléphone car il n'y a pas de publicité et surtout la possibilité de nommer les calculs pour les réutiliser. De plus, évidemment, le mode examen qu'on ne retrouve pas sur les applications courantes est un argument favorable à son utilisation. qui est essentielle, il ne arrive pas en l'appliant. Le lieu même de l'appliant. Plus, leちは la main pour le verre de niveau secondaire. Est-ce que 2.0 astray à son utilisation. La main pour sa affaire, Le lieu d'avoirECAD est un emperité. Quelle lui ! desta�,